Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 11ème épisode de mon podcast tricot, au kill tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram et Ravelry, sous le pseudonyme d'au kill, je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode standard, à savoir que c'est un épisode dans lequel je n'aurai pas d'invité, et le découpage sera standard également, c'est-à-dire que nous commencerons avec une première partie projet terminé, ensuite il y aura le projet en cours, parce que j'en ai qu'un, et enfin on terminera en fin d'épisode avec une section blabla, dans laquelle je reviendrai sur le trait tricot, auquel je me suis rendu au mois de mai. J'aborderai également diverses petites choses, et puis je vous parlerai aussi d'un nouveau podcast coup de cœur, que j'aime beaucoup, et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, vous savez tout, vous pouvez vous installer, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors on va démarrer cette première section avec mon premier projet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes, dont je vous avais parlé un petit peu dans l'épisode précédent, il s'agit de ma paire de chaussettes pooling, que voici, donc j'en avais terminé une la dernière fois, voilà, la paire est totalement finie cette fois-ci. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai tricotées sans patron, de la pointe vers le haut. Alors j'ai démarré avec un montage turc, où j'ai monté deux fois 16 mailles, et puis j'ai fait des augmentations pour obtenir 72 mailles. Ensuite j'ai continué tout à fait normalement en jersey. J'ai fait un talon Fishlips Kiss Hill, où je vous en avais parlé la dernière fois, c'était une méthode en rang raccourci, avec une façon un petit peu particulière de faire les rangs raccourcis, qu'on peut trouver sur Ravelry, pour la somme modique de 1 euro et quelques, je crois. Donc c'est pas mal, c'est une méthode qui est vraiment bien, elle a l'avantage de ne faire aucun trou, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais contrairement à la méthode en rang raccourci classique, il n'y a vraiment aucun trou, et ça fait une finition superbe. Voilà, donc une fois que le talon a été terminé, j'ai continué en jersey, et enfin j'ai fini avec des côtes de 1, pour changer un peu. D'habitude je fais souvent des côtes 1-1 torse, là j'avais envie de changer, j'ai fait des côtes de 1. Et puis mon traditionnel rabattage que j'affectionne particulièrement, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, parce que, après en avoir essayé plein, je trouve que c'est le rabattage vraiment le mieux pour les chaussettes, ce qui est très très extensible, comme vous pouvez le voir. Et du coup, le pied passe vraiment sans problème. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes que j'avais tricotées avec de la laine Vidalana, Vidalana Hazard Socks. Donc c'est une laine que j'avais eue dans le cadre de mon abonnement Neat Crate. Donc si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, vous savez que l'année dernière j'avais souscrit un abonnement chez Neat Crate, qui c'est une marque américaine. Et en fait, tous les mois, je recevais une boîte avec un écheveau de laine pour tricoter une paire de chaussettes. Donc l'écheveau qui est ici faisait partie de cet abonnement. Donc le coloris, c'est le coloris Malard. Donc c'est un coloris qui est chiné et qui fait un effet, qui s'appelle l'effet pooling. Alors un peu comme des reflets d'eau sur une piscine, d'où le nom j'imagine. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une copine du Tricoter Montparnasse qui m'avait indiqué ça. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai appelées les chaussettes pooling. Voilà, donc je vous incruste des images que j'avais justement prises au bord de la piscine chez mes parents, de la chaussette portée, pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc voilà, une paire de chaussettes toutes simples, mais que j'aime beaucoup. Et ben voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur cette paire de chaussettes. On va pouvoir parler du coût, parce que vous savez que j'aime bien parler du coût de mes projets terminés. Donc le prix unitaire de l'écheveau, c'était 17,84€. Mais moi, je n'ai pas utilisé un écheveau complet. J'ai utilisé que 77 grammes, soit 309 mètres. Donc ça fait, rapporté au métrage utilisé, ça fait un montant total de 13,73€. Auquel je ne rajoute aucun coût de patron, puisque j'ai tricoté ça sans patron. Donc le coût total du projet, c'est 13,73€, soit 22,20$ canadiens. Salut les Canadiens ! Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur cette paire de chaussettes. Si ce n'est que, j'ai peut-être oublié de vous parler de la taille d'aiguille. Je les ai tricotées en 2,25€. Voilà, parce que c'est la taille d'aiguille que je préfère pour tricoter des chaussettes. Je trouve que ça me donne un point suffisamment fin pour ne pas sentir les mailles sous mon pied quand je marche avec. Donc voilà, pour les chaussettes pooling, c'était le premier projet terminé. On va pouvoir passer maintenant au projet suivant. Et devinez quoi ? Il s'agit encore d'une paire de chaussettes. Alors ce deuxième projet terminé, je ne peux pas vous le montrer tout de suite en direct, parce que c'est un cadeau que j'ai fait à ma maman. Je l'ai offert au mois de juin, donc du coup je ne les ai plus avec moi. Mais bien sûr, j'avais pensé à tourner des images, donc je vais faire des incrustations. Et je vais vous les faire défiler pendant que je vous parle. Donc il s'agit encore d'une paire de chaussettes. Il s'agit des maracouja socks. Ce sont des chaussettes que j'ai réalisées sans patron, encore une fois. Toujours de la pointe vers le haut. Alors j'ai encore, comme la précédente paire, fait un montage à la turque en montant deux fois 14 mailles, 28 mailles. J'ai fait des agrandissements jusqu'à 56 mailles. Donc ma mère a un petit pied, une chose du 36. J'ai continué en jersey, j'ai fait un talon fish lips kiss heel. Et enfin, j'ai terminé avec des côtes torses 1-1. Et toujours mon fameux rabattage, Jenny surprisingly stretchy bind off. Alors pour réaliser ces chaussettes, j'ai utilisé une laine auto-rayante que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Il s'agit de la West Yorkshire Spinner Signature, 4ply self-stripping. Alors tout ça, ça fait beaucoup de mots anglais. Je vais vous traduire tout ça. Donc c'est une laine de la marque West Yorkshire Spinner, 4 brins auto-rayante. Et le nom de cette laine, c'est la laine signature. Donc il s'agit d'un fil fingering, composé de 40% de laine, 35% BFL et 25% nylon. Pour réaliser ces chaussettes, j'ai utilisé 40 grammes de laine. La pelote faisait 100 grammes, j'en ai utilisé que 40 grammes, soit 159,8 m. Et je les ai tricotées avec des aiguilles de 25 pour le corps de la chaussette et 2 pour les côtes. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Non, je ne vous ai peut-être pas dit le nom du coloris. Il s'agit du coloris 811 Passion Fruit Couleur. C'est pour ça que je les ai appelés les Maracouja Socks, parce que Maracouja, c'est l'autre nom du fruit de la passion. Donc on peut maintenant parler du coût de ce projet. Donc la pelote, je l'ai payé 8,50 euros. Mais comme j'en ai utilisé que 40 grammes, ça fait 3,40 euros, si on rapporte ça au métrage utilisé. Pas de prix de patron, puisque je les ai tricotés sans patron. Donc le coût total du projet, c'est 3,40 euros, soit 5 dollars canadiens. Voilà, vous savez tout. Je suis super content du résultat, ma mère également. C'est des chaussettes qui lui plaisent beaucoup. Cette laine est vraiment très très agréable à tricoter. Et c'est étonnant pour de la laine à chaussettes. Elle est composée de BFL. D'habitude, c'est souvent du mérino. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ce BFL, même s'il a un aspect un peu plus rustique que le mérino. C'est quand même super doux et assez agréable à tricoter. On va pouvoir maintenant passer à la suite, au troisième projet. Et devinez quoi ? Ce sont des chaussettes. Alors ces chaussettes, je peux vous les montrer, puisque je les ai ici. Il s'agit des chaussettes Augustin, designées par Même les Anges Tricotes. Alors je vous mets le lien vers le patron et le lien vers le compte de Même les Anges Tricotes sous la vidéo. Alors il s'agit de chaussettes que j'ai tricotées du haut vers le bas, cette fois-ci. Et non pas à l'inverse, comme les autres. Alors je vais tout vous expliquer avec quoi je les ai tricotées. Je les ai tricotées avec de la laine Madeleine et Philibert Socks. En coloris rhum et brest, pour la couleur principale. Alors c'est une laine fingering, qui est composée de 75% mérino et 25% nylon. J'ai utilisé pour faire ces chaussettes 500 grammes du coloris brest, soit 210 mètres. C'est-à-dire un écheveau complet. Cette laine est vendue sous forme de petits écheveaux de 50 grammes. Donc un écheveau de 50 grammes complet pour la brest et 31 grammes de coloris rhum, soit 130,20 mètres. Alors, j'ai commencé donc ces chaussettes par le haut, avec des côtes 1,1. Ensuite, donc avec des aiguilles, pardon, des aiguilles en 2,5 millimètres. Ensuite, j'ai fait toute la partie jacquard avec des aiguilles un peu plus grosses de 75 pour pouvoir obtenir suffisamment d'élasticité pour pouvoir rentrer le pied. Et enfin, tout le reste de la chaussette en 2,25. Donc tout le reste de la chaussette, c'est du jersey, sauf le talon là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un talon renforcé avec des mailles glissées. Donc qui est composé de diviser en trois parties. On a la partie talon, talonnet et enfin le gousset qui se trouve ici. Donc pour faire le talon en rang raccourci, on met en attente la moitié de la chaussette. Et en fait, tout le talon, toute la partie jaune là, se tricote en aller-retour. Ensuite, on vient relever des mailles le long du talon. Et puis on recommence en rond en récupérant les mailles qu'on avait mises en attente. Je ne vous donne pas plus de détails. Si vous voulez savoir, il faut que vous achetez le patron des chaussettes Augustin. Ensuite, quand on arrive en haut, enfin au bout de la chaussette, on fait des diminutions. Et puis on termine avec un grafting. Voilà, donc j'ai respecté le patron sur toute la longueur. Sauf sur deux aspects. Alors la première chose que je n'ai pas respecté, c'est qu'il a fallu que je monte énormément de mailles pour que mon pied puisse passer. Il faut savoir que quand on tricote du jacquard sur des chaussettes, le jacquard n'étant pas très extensible, il faut monter beaucoup de mailles pour pouvoir passer le pied. Donc du coup, là j'ai monté 80 mailles, alors que moi d'habitude je monte 72 mailles pour mon pied. Ce qui fait que je suis resté sur 80 mailles sur la tige jusqu'au talon. Et puis là, quand j'ai fait le gousset, j'ai rajouté des diminutions supplémentaires pour descendre jusqu'à 72 mailles. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas spécifié dans le patron. Mais j'ai préféré faire ça pour avoir des chaussettes qui s'ajustent mieux à mon pied. J'ai bien fait de le faire. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets en incrustation, ça marche plutôt bien. Voilà, et puis enfin, l'autre écart que j'ai fait par rapport au patron, c'est sur la deuxième chaussette. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté, alors je vous montre comme ça, j'ai rajouté trois lignes jaunes. Ce qui n'était pas prévu dans le patron. Alors, j'ai fait ça pour deux raisons. Alors, la première et la principale raison, c'est que j'ai manqué de laine en coloris principale. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai eu cette idée pour être sûr de ne pas en manquer. J'ai fait ces trois rayures. Et puis aussi parce que je trouvais ça rigolo. Je trouvais que ça allait bien. Et puis, j'aime bien l'idée d'avoir deux chaussettes différentes. C'est un patron que j'ai beaucoup aimé. C'est assez simple à faire. Le jacquard, comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de suivre un diagramme très simple. Le patron est très, très bien expliqué. Donc, voilà, je vous recommande, si vous aimez ces chaussettes, ce patron, c'était la première fois que je tricotais un design de même Les Anges Tricotent, que je ne connaissais pas. J'ai connu ces chaussettes en visitant Instagram sur le compte de quelqu'un. Je ne me souviens plus qui. Et donc, c'est en les voyant sur Instagram que j'ai découvert ces chaussettes. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir parler du coût. Le prix unitaire de l'écheveau, chaque écheveau de 50 grammes, coûtait 9 euros. Si on rapporte ça au métrage que j'ai utilisé, ça revient à 14,58 euros de laine. Le patron, je l'ai payé 4,90 euros. Donc, si on ajoute les deux, ça fait un coût total du projet de 19,48 euros. Soit 28,70 dollars canadiens environ. Voilà pour le montant de ces chaussettes, les chaussettes Augustin. Donc, j'en suis très content. Je ne vous ai pas parlé de la laine. La laine de Madeleine et Philibert, je suis complètement fan. Je la trouve magnifique, hyper agréable à tricoter. Enfin bon, bref, je suis un fan de ce que fait Catherine. Voilà, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les chaussettes. Augustin, on va pouvoir passer maintenant au quatrième projet. Alors, le quatrième projet, il s'agit d'un pull. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Il s'agit du pull Bosseron de Vincent Deslandes, Design by Days, que j'avais déjà commencé dans l'épisode précédent. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. Je l'ai terminé. Le voilà. Hop, alors c'est compliqué de vous le montrer en entier ici. Mais j'ai fait plein de photos, donc je vais vous les mettre en incrustation. Je vous zoome quand même sur le... Je vous rapproche le modèle pour que vous voyez bien les mailles. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté de haut en bas, un top-down, en commençant par un montage tubulaire sur le col, des côtes 1-1. Ensuite, le motif qui compose le yoke, l'empiècement, c'est un motif avec des mailles glissées, qui s'appelle le motif mosaïque. Voilà. Donc, on tricote sur toute la première partie du haut du corps. On sépare... Au moment de la séparation, on met des mailles en attente, qu'on reviendra prendre ensuite pour tricoter la manche. On continue le reste en jersey. Tout simple. Et enfin, on termine en bas avec des côtes 1-1. Et enfin, pour finir, un rabattage. Et devinez quel rabattage j'ai fait. C'est le Jenny Surprisingly Stretchy. Hyper élastique. Voilà. Alors, ce pull, il a des petits détails sur les côtés. C'est qu'en fait, on fait une fausse couture en faisant des mailles glissées. Donc, cette fausse couture, elle se retrouve sur tout le long du corps et également sur les manches. Voilà. Alors, attendez. Je ne sais pas si on voit bien. Là, voilà. Là, on voit mieux. Donc, fausse couture avec des mailles glissées et les manches, un pareil qu'en bas, des côtes 1-1 et un Jenny Surprisingly en rabattage. Alors, on va rentrer dans les détails. Je prends mes notes. Donc, ce pull, je l'ai tricoté avec de la laine de chez Martin's Lab. La laine, c'est de la Tibétane Deka qui est composée de 60% Merino, 20% Soie et 20% Yak. J'ai utilisé 255 grammes de la couleur rouge qu'on retrouve en haut dans le yoke et dans le motif mosaïque. Cette couleur s'appelle la couleur O'Hara, du nom de Scarlett O'Hara. Autant en emporte le vent. Je pense que c'est une référence au rouge de la robe qu'elle porte dans le film. Et enfin, j'ai utilisé 483 grammes, soit 1060 mètres, de la seconde couleur, le gris, qui s'appelle le Silver Lining. J'ai utilisé pour tricoter ce pull, trois tailles d'aiguilles différentes. Alors, du 3,75 pour les côtes, du 4 pour la partie jersey, et enfin du 4,5 pour le point mosaïque. Voilà. Donc, je vous ai dit, je vous ai expliqué comment j'ai fait. J'ai fait un montage tubulaire. Voilà. Puis après, un yoke classique, avec des rangs raccourcis, etc. C'est une construction plutôt classique. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull pour plusieurs raisons. Alors déjà, la laine, la laine est hyper agréable. Vous imaginez bien, vu la composition, je vous rappelle, mais Rino, Ya, Kessoa, qu'elle est super douce, et qu'elle glisse vraiment bien sur les aiguilles. Elle a vraiment un toucher très agréable. Donc, c'était super agréable à tricoter. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé le patron. Je vous en avais parlé, je crois, déjà dans l'épisode précédent. Je suis sensible à la mise en page des patrons. Et vraiment, le patron de Vincent Deslandes est exemplaire à ce niveau-là. Il a créé trois patrons jusqu'à présent. Je les ai achetés tous les trois. parce que je vais tricoter ces autres projets, enfin, comment dire, ces autres patrons prochainement. Et tous les trois sont présentés de la même façon. La mise en page est exemplaire. Et du coup, c'est vraiment très agréable à suivre. Il n'y a aucune difficulté. Et quand il y en a, tout est très, très bien expliqué. Il y a des renvois vers des vidéos quand il y a des difficultés techniques. Enfin bon, bref. Je ne peux pas vous le montrer parce que autrement, vous verriez des détails sur l'écran. Et ce n'est pas l'idée. Si vous voulez voir, il faut acheter le patron. Mais en tout cas, de tous les patrons que j'ai tricotés jusqu'à maintenant, c'est vraiment un exemple de mise en page que ces patrons-là. Voilà. Je tenais à souligner ça. Alors, on va maintenant aborder la question épineuse du coût de ce projet. Je dis question épineuse parce que, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai failli ne pas vous parler du coût de ce projet. J'ai failli faire semblant d'oublier d'en parler. Et puis, après réflexion, je me suis dit que, bon, c'est quelque chose que j'ai décidé depuis le début. Depuis le début, je vous parle du montant des projets terminés dans ce podcast. C'est quelque chose que vous appréciez visiblement puisque vous me faites souvent des retours à ce sujet dans vos commentaires. Donc, du coup, finalement, j'ai décidé d'être complètement transparent avec vous. Alors, avant de parler du coût, il faut que je contextualise un petit peu pour que vous compreniez de quoi il s'agit. En fait, j'ai décidé de tricoter ce patron dès sa sortie au moment du Festival d'Edimbourg. Comme vous le savez, je m'y suis rendu. Et donc, j'étais parti là-bas dans l'idée de m'acheter la laine nécessaire à la fabrication de ce projet. Donc, j'étais là-bas. Ça faisait deux jours que j'étais au Festival. J'étais dans l'excitation du Festival. Donc, si vous connaissez, enfin, si vous ne connaissez pas, je vous explique. C'est un très grand Festival avec beaucoup, beaucoup d'exposants. On est surexcité quand on est là-bas. Il y a de la laine partout. Il y a des exposants partout. Les prix sont exprimés de différentes façons. Parfois en euros, parfois en livres sterling, parfois dans d'autres monnaies. Bref, j'étais surexcité. Il me fallait la laine pour ce projet. Et puis, je suis tombé sur le stand de Martin Slab. Martin Slab, qui est un teinturier indépendant polonais. J'ai foncé sur le stand. Je suis tombé sur ces deux laines que j'ai tout de suite adorées. Parce que je les trouvais belles. Parce qu'elles brillaient bien. Parce que, bref. Voilà. Et j'ai foncé. J'ai pris la quantité nécessaire des chevaux sans faire attention à ce que je prenais. À tel point que je n'ai même pas regardé la composition de la laine. Je n'ai même pas regardé son coût. Parce que, comme je vous l'ai dit, les prix, de toute façon, sont exprimés dans plusieurs devises selon les stands. Et du coup, je n'étais pas du tout là-dedans. Erreur de débutant. Vous n'arrêtez pas aussi de me dire qu'il faut que j'arrête de dire que je suis débutant. Alors, peut-être qu'effectivement, je ne suis plus vraiment débutant en tricot. Mais par contre, là, sur un salon, les nœuds, c'est une grosse erreur de débutant que de foncer sur de la laine sans regarder et la composition et le prix. Bref. J'ai pris mes écheveaux. Et au moment de payer, là, surprise, l'appareil à carte bleue qui était sur le stand exprimait les prix en zloty. Parce que Martin, comme je vous l'ai dit, est polonais. Et donc, comme il n'était là que pour quelques jours, il n'avait pas reparamétré son appareil. Et donc, tout était exprimé en zloty. Bref. J'ai bien vu que ça faisait beaucoup de zloty au moment de payer. Mais voilà, je ne me suis pas plus inquiété que ça. Je me suis dit, oh ben oui, le cours du zloty doit être tel que... Enfin bon, bref, je n'ai pas réfléchi. J'ai payé beaucoup de zloty. Et c'est quelques jours après, quand j'ai eu mon relevé de carte, que je me suis rendu compte que la laine coûtait super cher. Ce qui est normal, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une laine qui est composée de Yac, de Mérino et de Soie. Donc voilà, il fallait que je contextualise pour que vous compreniez. Et donc, il s'avère que je me suis acheté des échevaux qui coûtaient 26,30€ les chevaux. Ce qui, en soi, pour du Mérino, Yac, Soie, est correct. Parce que c'est des laines qui valent quand même très cher quand il y a cette composition. Surtout quand c'est de la laine teinte à la main. Donc voilà, c'était 26,30€ les chevaux. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un certain nombre des chevaux. Au total, j'ai utilisé presque 1500 mètres. Donc, rapporté au métrage utilisé, ça fait 194,00€ de laine. Ce qui est excessivement cher. J'en ai bien conscience. J'ai pas forcément moi-même les moyens de me payer des pulls à 194,00€ la laine. Mais bon, voilà. Ce qui est fait, est fait. je regrette pas. Parce que je suis super content du résultat. Que, bon ben, ça c'est sûr que je... Maintenant, je vais faire très attention. Ça se reproduira plus de payer une laine aussi chère sans en être conscient. Je dis pas que je me retricoterai plus jamais de pull à ce prix-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des laines sur lesquelles je lorgne, que j'aime beaucoup et qui ont un certain coût. Et c'est sûr qu'un jour, je me retricoterai peut-être un pull qui coûtera aussi cher. Mais ça sera en toute conscience. En tout cas, je ferai attention maintenant. Donc, revenons à nos moutons. J'ai donc 194,00€ de laine. Le patron, je l'ai payé 8,45€. Donc, le coût total du projet, c'est 202,45€. Ce qui est très, très cher. J'en ai bien conscience. J'ai bien conscience qu'il y a pas mal de gens qui me regardent qui n'ont pas les moyens de tricoter des pulls à ce prix-là. Donc, je vous le redis moi-même, je n'ai pas les moyens de me tricoter tout le temps des pulls à ce prix-là. Mais bon, voilà. C'est fait, c'est fait. Quand on réfléchit, il y a des loisirs qui coûtent beaucoup plus cher que le tricot et se faire plaisir une fois comme ça de temps en temps, ce n'est pas un drame. Voilà. Donc, c'est mon pull le plus cher de toute la vie. J'en suis super content. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce pull de Vincent Deslandes, le Beauceron. On va pouvoir passer maintenant au cinquième projet. Et le cinquième projet, ben, c'est un peu l'éléphant qui est dans le décor. Vous le voyez depuis le début. derrière moi, il s'agit du plaid de l'amitié. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, je vais vous réexpliquer rapidement ce qu'est le plaid de l'amitié international. Parce que j'ai lancé ce projet il y a un an et demi dans l'épisode 3 de ce podcast. Et depuis, beaucoup de gens nous ont rejoints. Donc, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce projet. Donc, rapidement, il y a un an et demi, j'ai eu l'idée de me tricoter un plaid constitué de différents carrés en points texturés. Et je me suis très vite rendu compte que ça allait me prendre énormément de temps de réaliser ça. Donc, dans l'épisode 3, j'ai eu l'idée de proposer aux gens qui me suivaient sur YouTube de m'aider à réaliser le plaid. Donc, l'idée, c'était que je leur envoyais la quantité de laine nécessaire pour réaliser un carré. Les personnes me tricotaient un carré et me renvoyaient leur carré tricoté. Ensuite, à moi de l'assembler et de constituer le plaid. Donc, ce projet a eu pas mal de succès puisque 60 personnes ont répondu à l'appel et m'ont proposé de me tricoter un carré. 60 personnes, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, dispersées un petit peu partout dans toute la France mais aussi en Europe, en Belgique, en Italie, en Suisse et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, au Québec et puis aux États-Unis. Donc, voilà, c'était super. Je ne m'attendais pas à avoir un tel succès. Donc, ça m'a pris un peu de temps de préparer les envois, que les gens tricotent leur carré, qu'ils réexpédient leur carré et puis surtout, après, ça m'a pris pas mal de temps de procéder à l'assemblage. Alors, le résultat, le voilà. Je vous incruste des photos pour que vous le voyez en entier. Le résultat, c'est cette immense plaide. Alors, je continue à l'appeler plaide, mais je pense qu'on pourrait l'appeler la couverture de l'amitié, parce que, vu son poids et sa taille, voilà, j'essaye de vous faire défiler un maximum de carrés. Voilà. Donc, voilà le résultat du plaide de l'amitié internationale. Alors, je vais rentrer dans le détail. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 60 personnes qui se sont inscrites au projet et qui m'ont proposé de me tricoter des carrés. Au final, sur les 60 personnes, il y en a 53. Alors, attendez, je vais prendre mes notes qui viennent de tomber par terre. Oui, donc au final, sur les 60 personnes, il y en a 53 qui m'ont effectivement renvoyé des carrés. Donc, ça fait 7 personnes qui s'étaient inscrites mais qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas pu réaliser leur carré. Alors, c'est 7 personnes, je vous le dis tout de suite, je ne leur en veux pas du tout. Je sais que la vie n'est pas blanche et noire et qu'on ne fait pas toujours comme on veut ni comme on peut. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'en veux absolument pas aux personnes qui s'étaient inscrites et qui ne m'ont pas renvoyé leur carré. Il n'y a aucun problème. Je sais qu'on ne fait pas toujours comme on veut. Donc, bref, 53 personnes m'ont renvoyé des carrés. Alors, il y en a qui m'ont fait un carré comme je l'avais demandé et puis, il y en a qui en ont fait plus. Alors, plus parce que, soit elles m'avaient demandé de leur envoyer plus de laine, soit parce que c'est des personnes qui m'ont tricoté des carrés avec leur propre laine. Alors, malheureusement, pour ces carrés-là, je dis malheureusement, j'étais très content de recevoir tous ces carrés supplémentaires mais comme mon projet était assez cadré et que je voulais le réaliser avec trois laines bien spécifiques de façon à ce qu'ils s'accordent dans mon intérieur, je n'ai pas utilisé les carrés qui m'ont été renvoyés et qui ont été tricotés dans des couleurs différentes. Donc, ne m'en veuillez pas. Je les ai gardés, je les ai mis de côté et je m'en servirais pour autre chose. Donc, il y a 53 personnes qui m'ont renvoyé des carrés. J'ai moi-même tricoté quelques carrés. Donc, au total, je me suis retrouvé avec 76 carrés. Sur ces 76 carrés, je n'en ai utilisé que 56. Le plaid est constitué de 7 fois 8 carrés. Le plaid est rectangulaire, du coup. Pourquoi il y a 20 carrés que je n'ai pas utilisé ? Alors, pour diverses raisons. La raison principale, c'est que, j'avais donné des instructions bien précises pour tricoter les carrés, à savoir un nombre de mailles précis et puis une hauteur à tricoter, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, comme on le sait, chacun ne tricote pas forcément de la même façon et surtout, chacun a une tension différente. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de carrés qui étaient beaucoup trop grands. Je me suis retrouvé avec des carrés qui étaient trop petits aussi. Donc, ça, ce n'est pas un problème quand on a un carré trop petit parce que je m'étais constitué un gabarit pour étirer et bloquer les carrés à la taille que je désirais, à savoir 19 par 19 cm ou alors quand les carrés étaient vraiment trop petits, parfois, j'ai repris des mailles et j'ai retricoté des mailles de chaque côté du carré pour qu'il puisse s'inscrire dans la taille voulue. Mais par contre, quand un carré est beaucoup trop grand, c'est-à-dire quand il fait plus de 19 cm alors qu'il n'est pas bloqué, j'ai trouvé aucun moyen de le rétrécir et de l'inclure dans la couverture. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de carrés que je n'ai pas pu utiliser. Après, il y a eu des histoires de couleurs aussi. Comme je vous le disais, il y a des carrés qui ont bien été tricotés dans les couleurs que j'avais envoyées. Mais du coup, vous voyez, j'ai respecté au moment de la couture, j'ai respecté un rythme. À savoir, c'était toujours un carré vert, marron, clair, vert, marron, clair. Et du coup, je me suis retrouvé avec certains carrés qui étaient tricotés dans plus de couleurs que d'autres. Enfin, bref, ça ne s'accordait pas. C'est pour cette raison que j'ai utilisé que 56 carrés. Donc, c'est pas grave. Vous inquiétez pas si les carrés que vous m'avez envoyés se retrouvent pas dans la couverture parce que je ne vais pas jeter ce que vous m'avez envoyé. Je les ai bien mis de côté précieusement et j'ai dans l'idée de tricoter des housses de coussins. Donc, j'ai essayé de les utiliser dans ces projets-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour le nombre de carrés. Ensuite, j'ai commencé à les assembler. Alors, pour les assembler, ça, ça a été assez compliqué. La plupart des carrés, je les ai assemblés avec une couture invisible, ce qu'on appelle une couture invisible. l'avantage de la couture invisible, c'est qu'elle est invisible d'un côté, mais ce n'est pas le cas de l'autre côté. Je vous ai fait des photos de l'autre côté que je vous mets en incrustation pour que vous compreniez. Donc, ça fait quelque chose de très net d'un côté, mais de l'autre côté, ça fait un petit bourrelet. Et du coup, ça fait que la couverture a un recto et un verso et le recto est joli, mais le verso, pas terrible. Donc, voilà. La plupart des carrés, je les ai assemblés de cette manière-là. Sinon, j'ai fait un autre type de couture bord à bord qui était parfaitement invisible, mais ça, pour que ça marche, ça implique qu'il faut que les carrés aient exactement le même nombre de mailles et exactement la même finition. Il y a des personnes qui m'ont fait des bordures parfaitement nettes, d'autres, c'était un peu moins net, donc ce n'était pas toujours possible de les assembler correctement. Donc, voilà. C'est pour cette raison qu'il a fallu faire une doublure. Donc, comme vous pouvez le voir, le plaid est entièrement doublé avec de la laine micropolaire. Voilà. Alors, les petits points que vous voyez à intervalles réguliers sont des points qui ont été réalisés pour que la doublure colle bien au tricot, de façon à ce que la doublure ne tombe pas quand on manipule le plaid. Donc, cette doublure, ce n'est pas moi qui l'ai cousue parce que moi, je n'ai aucune compétence en couture. C'est ma mère qui m'a aidé sur ce coup-là et c'est elle qui s'est tapée toute la couture à la main de cette doublure et en plus, elle a fait les choses super bien parce que c'est cousu avec un fil élastique ce qui fait que, en fait, ça suit bien les déformations du plaid et du tricot quand on tire dessus. Donc, voilà, c'était un énorme travail pour elle et elle m'a aidé là-dessus. Enfin, elle m'a plus qu'aidé, elle a fait la couture de cette doublure. Elle m'a aussi aidé pour coudre quelques carrés. La majeure partie des carrés, c'est moi qui les ai cousus, mais elle en a cousu quelques-uns. Et puis aussi, comme vous le voyez, j'ai tricoté, une fois que tous les carrés ont été assemblés, une bordure tout autour de la couverture, une bordure en point mousse avec une finition en high-cord. Et donc, cette bordure, c'est moi qui l'ai entièrement tricoté. C'est moi qui ai fait tout l'high-cord, tout autour, ça m'a pris un certain temps. Mais par contre, c'est ma mère qui a relevé toutes les mailles tout autour. Il y avait beaucoup, beaucoup de mailles. Je ne saurais plus vous dire combien il y en avait, mais c'était énorme. Et donc, c'est elle qui m'a relevé toutes les mailles pour m'aider. Ça nous a pris quand même pas mal de temps, pendant les vacances, pour le finir. Mais c'était l'objectif que je m'étais donné. Je voulais absolument qu'à la fin de mes vacances, ce plaid soit terminé. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, maman, pour cette aide précieuse sur ce plaid de l'amitié. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis super content parce qu'il va parfaitement bien dans le décor. Là, j'ai un peu de mal à le mettre correctement, mais vous verrez sur les photos. Je suis très, très content du résultat. Merci beaucoup, beaucoup à tous, toutes et toutes les participantes. Je ne sais pas comment le dire. Bon, bref, merci à tous et à toutes. Voilà. Et vous pouvez vous rendre sur la page Ravelry du projet. Là, j'ai mis la liste avec les pseudos de tous les participants. Merci vraiment beaucoup encore. Dans les prochaines semaines, vous recevrez chez vous un petit cadeau symbolique pour vous remercier d'avoir participé à ce projet. Alors, vous n'attendez pas un truc énorme. C'est vraiment un petit cadeau symbolique et puis je vais un peu répartir les envois parce qu'il faut quand même que j'envoie 60 petites lettres. Donc, bon, voilà, ne vous affolez pas si vous ne l'avez pas tout de suite, mais vous finirez par le recevoir. J'ai déjà donné quelques cadeaux comme ça à la main aux gens qui étaient sur place. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira et en tout cas, merci encore. Donc, comme pour tous mes projets, on va parler du coût maintenant. Donc, j'ai utilisé de la laine bergère de France pour faire ce projet. C'est de la bergère de France Sport. Alors là, c'est une erreur de leur part. Ils ont appelé leur laine la Sport, mais la grosseur du fil, c'est un fil Arane. Donc, ils auraient mieux fait de trouver un autre nom, mais bon, voilà. C'est de la bergère de France Sport qui est composée de 51% de laine, 49% acrylique. J'ai fait exprès de choisir une laine avec de l'acrylique parce que je voulais que l'entretien du plaid soit facile et je voulais pouvoir le mettre à la machine très facilement. Donc, trois coloris, non, quatre coloris. Donc, pour les couleurs principales, il y a la couleur Fago, il s'agit du vert qui est là, la couleur Kraft qui est ce marron et la couleur Tatou qui est le clair. La couleur claire que vous pouvez voir ici. Voilà, et la bordure, je l'ai tricotée dans le coloris Savane. Voilà, donc Fago, Tatou, Kraft et Savane. Les aiguilles utilisées, c'est des aiguilles 4,5. Voilà, tout le plaid est en 4,5. Et voilà, donc le prix unitaire de chaque pelote, c'était 2,40 euros. Alors, normalement, si vous allez sur le site de Berger de France, vous verrez que la Lensport, elle coûte plus cher que ça. Mais je l'ai acheté à chaque fois quand il y avait des promotions. Il y a très souvent des promotions sur Berger de France. Donc, je l'ai payé, je crois, à 50% et c'était 2,40 euros la pelote. Donc, le métrage que j'ai utilisé, c'est 900 mètres environ par coloris. Donc, 900 mètres de fagot, 900 mètres de tatou, 900 mètres de craft et 260 mètres pour la bordure. Donc, en tout, si on rapporte le prix au métrage utilisé, ça fait 55,68 euros de laine auquel il faut rajouter le prix des fournitures. Donc, la laine micropolaire qu'on est allé acheter chez Mondial Tissus avec ma mère, on en a eu pour 8 euros environ. Et enfin, le fil élastique, c'était environ 3 euros. Donc, pas de coup de patron puisqu'on n'a pas utilisé patron pour faire ça. Donc, quand on additionne le tout, ça fait un projet qui a un coût total de 66,68 euros soit 98,20 dollars canadiens. Donc, ça, c'est pour le prix des fournitures. Mais en fait, en réalité, ce plaid m'a coûté beaucoup plus cher puisqu'il faudrait que je rajoute le coût des frais de port à chaque fois. Donc, tout le monde m'a renvoyé les carrés très gentiment à ces frais. Moi, je n'ai jamais payé le prix du retour mais j'ai évidemment payé le prix, enfin, payé le coût de l'envoi. Donc, normalement, si on voulait être juste, il faudrait rajouter le coût du port à l'aller et au retour. Mais bon, ça, je ne le connais pas. Donc, voilà. Plus, il faudrait rapporter tout ça au temps passé parce que c'est des heures et des heures de travail pour tricoter tous ces beaux carrés. Donc, voilà. Au final, c'est un projet qui a un coût inestimable. Et puis, je suis super, super content parce qu'au-delà de le trouver beau, symboliquement, c'est vraiment génial d'avoir un plaid qui est tricoté par plein de personnes à travers la planète. Donc, j'aurai toujours un petit bout de vous sur moi cet hiver quand je vais me couvrir avec ce truc. Voilà. Je suis très, 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 très content de ce projet. C'est enfin terminé. Je dis enfin parce qu'à juste titre, vous commenciez à me poser des questions et à vous languir de voir le résultat terminé. Ben voilà, c'est fait. Voilà. J'espère que tout le monde aura vu son carré. Et comme je vous le dis, les carrés qui n'ont pas été intégrés, vous inquiétez pas, je ferai des coussins et je vous montrerai ça plus tard. Et ben voilà, c'était tout pour ce cinquième projet terminé. Et donc, pour cette section projet terminé, on va pouvoir maintenant passer à la suite. Alors, cette section projet en cours va être très, très rapide puisque je n'ai qu'un projet en cours. J'ai liquidé pendant les vacances tous les projets que j'étais en train de faire. Donc, il ne m'en reste qu'un pour le moment et c'est bien. Donc, il s'agit d'un gilet pour moi. Il s'agit du fondamental top down men's cardigan de alors Jennifer Hagan. Voilà, donc le voici. Voici les prémices. J'ai donc fait la séparation des manches hier soir. Et là, je viens de commencer à faire le corps. Alors, je vous montre la laine de près. Il s'agit de la laine Madeleine et Philibert Merideca qui est composée de 100% Merino et le coloris c'est Brest exactement le même coloris que les chaussettes Augustin que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un coloris que j'adore et donc du coup j'avais contacté Catherine pour qu'elle me teigne la quantité des chevaux nécessaire en Deka pour que je puisse faire ce gilet. Alors, je voulais me faire un gilet pour aller au travail cet hiver parce que vu ma corpulence je porte beaucoup plus de gilet que de pull et au travail j'aime bien toujours avoir un gilet donc c'est pour ça et je voulais un gilet simple et donc j'ai trouvé ce patron de Jennifer Hagan c'est un patron qui est entièrement en anglais et il a la particularité d'être décliné dans toutes les tailles et surtout dans enfin dans beaucoup de tailles mais surtout dans toutes les grosseurs de fil ça c'est un truc que j'avais encore jamais vu sur un patron c'est à dire qu'il est décliné pour du fingering jusqu'au bulky je crois donc ça c'est vraiment super donc c'est un patron que je tricote de haut en bas donc un top down donc construction raglan comme vous pouvez voir ici tout simple en jersey alors moi je vais peut-être faire une petite fantasy mais c'est pas encore sûr je vous en parlerai la prochaine fois quand vous le verrez terminé ou bien avancé en tout cas voilà donc c'est un patron qui est relativement facile à suivre quand on a compris comment il fonctionne mais je vais pas le conseiller à des débutants en tout cas pas le conseiller à des débutants non anglophones parce que en fait comme il est décliné dans beaucoup de tailles et surtout dans beaucoup de grosseur de fil c'est un patron qui a beaucoup de pages et qui est écrit avec beaucoup d'abréviations et c'est pas forcément facile à comprendre d'ailleurs quand vous allez sur la page du patron que je vous mets dans la barre de description en bas vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du côté pas très clair et en fait il faut vraiment se poser et même le retranscrire pour bien comprendre comment il s'agit moi personnellement je me suis fait un tableau Excel avec rang par rang ce qu'il fallait faire enfin bon voilà une fois qu'on a compris le truc c'est vraiment un patron simple parce que c'est que du jersey enfin voilà il n'y a rien de compliqué mais c'est vrai que c'est pas facile de comprendre les explications donc patron tout en anglais voilà je vous montrerai le résultat quand il sera fini je vais vous mettre en incrustation une photo issue du patron pour que vous voyez ce que ça donne mais c'est vraiment un gilet tout simple comme je voulais donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur ce projet en cours et puis on verra on en verra plus dans le prochain épisode on va pouvoir maintenant passer à la prochaine section la section blabla alors dans cette section blabla je voulais revenir sur le trail tricot vous savez je vous en ai parlé la dernière fois que je m'y suis rendu le 15 juin c'était à Amber dans la Vienne près de Poitiers donc le trail tricot c'est un événement je vous le rappelle qui est organisé par Cécile que font mes mains qui a un podcast si vous ne le connaissez pas ça m'étonnerait mais si jamais vous ne connaissez pas allez voir parce que c'est un podcast tricot et couture incontournable donc Cécile a organisé cet événement c'était la deuxième ou la troisième fois je ne sais pas en tout cas moi c'était la première fois que j'y allais c'était sur une journée donc dans son village à Amber c'était vraiment un moment super j'ai fait de très très belles rencontres j'ai passé une journée exceptionnelle avec les tricopines et puis avec des nouvelles personnes que j'ai rencontrées donc je ne vais pas vous en parler plus j'ai tourné quelques images que je vais vous montrer maintenant pour que vous ayez une petite idée de l'ambiance qui régnait là-bas à la fin de France on a pris la route Morito Prends ton tricot Depuis moi on attend ce week-end on compte les dodo et on s'entraîne à la trafelle pour sa caprojette Morito Prends ton tricot Maille en bois ou bien maille en verre on tricottera la journée entière Nous voici C'est ce style et sa fine équipe Morito Prends ton tricot On est prêts à faire des kilomètres On battra même le record peut-être à trappe à l'aime dont sa caprojette Morito Prends ton tricot On maille en bois ou bien maille en verre On tricottera la journée entière Maintenant On ne peut pas poter Morito Prends ton tricot Boire des coups et surtout rigoler Faudra peut-être penser à tricoter Attrape On ne restera pas On ne restera pas Ici, là, on se verra sur un star Merci, Cécile et toute ton équipe Morito Prends ton tricot Maille en bois ou bien maille en verre On tricottera la vie entière Voilà pour le trail tricot Merci encore beaucoup à Cécile J'ai vraiment adoré cette journée Si je peux, j'y retournerai l'année prochaine Et je vous encourage si elle réorganise une nouvelle édition à y aller l'année prochaine J'avais envie de vous parler maintenant d'une journée tricot à laquelle j'ai participé le 14 juillet C'était chez Mimi en Ardèche Mimi du podcast Sacré Mimi Si vous ne le connaissez pas, allez voir C'est un podcast tricot couture Donc animé par Mimi L'année dernière, on s'était retrouvé avec Mimi, sa fille, Myoka Crea avec ma mère, Myk Domoli et avec Thibaut, tricostérone On s'était retrouvé chez ma mère justement en Isère pour passer une journée tricot qui était super sympa Et on a renouvelé l'opération cette année Sauf que cette année c'était organisé par Mimi chez elle en Ardèche Donc voilà, on a passé une super journée On a papoté, on a échangé On a beaucoup tricoté On a rigolé aussi Donc voilà, je vous montre 2-3 photos pour que vous voyez l'ambiance Et j'avais envie d'en parler pour remercier Mimi parce que c'était vraiment chouette Et ben, c'est rigolo ces rencontres entre podcasteurs et podcasteuses annuelles J'espère qu'on refera ça plein de fois et pourquoi pas qu'on élargira ça avec d'autres tricoteurs et d'autres tricoteuses Voilà, pour cette journée du 14 juillet On va passer maintenant à un autre point Je voulais vous parler d'un coup de cœur Alors ce coup de cœur il s'agit d'un podcast Un podcast qui existe depuis le mois de mai C'est le podcast de Sylvie Phileas Jarns Alors Sylvie c'est quelqu'un que j'ai rencontré tout à fait par hasard au Festival d'Edimbourg encore Je me baladais et je me suis retrouvé sur le stand de Sylvie parce que Sylvie est une teinturière indépendante qui vit depuis une quinzaine d'années à York dans le nord-est de l'Angleterre et donc une expatriée et elle tenait un stand où elle vendait sa laine teinte à la main à Edinburgh et donc je tombais par hasard sur elle Je ne la connaissais pas mais par contre elle me connaissait parce que c'est une spectatrice du podcast et donc voilà on m'a papoté c'était super sympa je vous montre une photo d'ailleurs un petit souvenir un petit selfie souvenir qu'on a fait ensemble à cette occasion et donc Sylvie s'est lancée dans l'aventure du podcast au mois de mai depuis elle a déjà réalisé trois épisodes et ces épisodes sont vraiment super sympas j'aime beaucoup beaucoup son approche donc elle parle de ses tricots mais elle parle également un petit peu de son activité de teinturière mais pas trop et puis aussi de ses voyages elle nous fait voyager et j'aime bien la forme de son podcast j'aime bien le ton du podcast c'est très très agréable à regarder et franchement c'est une réussite ça fait partie des podcasts que je regarde régulièrement à chaque fois qu'un nouvel épisode sort donc je vous mets le nom ici donc il s'agit de Philea Siyarn vous avez les liens aussi dans la barre de description n'hésitez pas à aller regarder c'est vraiment un coup de coeur et bravo Sylvie j'aime beaucoup j'aime beaucoup tes épisodes voilà et enfin on va terminer cette section blabla encore avec un petit peu de copinage j'avais envie de vous parler de Marjiva donc je ne vais pas vous présenter Marjiva parce que je suppose que tout le monde la connaît si vous ne la connaissez pas bon bah allez voir elle a une chaîne YouTube aussi mais bon ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas Marjiva en fait je lui ai acheté il y a quelque temps une trousse parce que en fait Marjiva en plus de sa chaîne YouTube à un site internet sur lequel elle vend ses réalisations couture et du coup je lui ai acheté cette super jolie trousse que j'adore donc c'est une trousse zippée super pratique donc là je l'ai vidé pour vous la montrer mais je mets tout mon matériel de tricot ma jauge mes aiguilles etc etc il y a une petite poche devant donc là c'est des pins que j'ai rajouté qui ne font pas partie de la trousse une petite poche devant pour mettre les petits accessoires donc je vous montre je mets un crochet je mets une aiguille à laine je mets des marqueurs etc et en plus elle peut vous broder la trousse avec votre nom ou votre pseudo moi elle a mis j'avais choisi qu'elle brode mon pseudo au kill voilà donc elle m'a fait cette trousse dans ce super joli tissu un tissu Alice je vous montre là on le voit mieux c'est le thème Alice au pays des merveilles et donc vraiment c'est un travail remarquable regardez les finitions sont super belles il y a un petit un petit rabat à l'intérieur qu'on peut faire venir sur le zip si jamais on met de la laine à chaussettes par exemple et qu'on tricote comme ça ça évite que le fil se prenne dans le zip les finitions sont impeccables ces trousses sont super belles et donc je voulais vous parler de son travail parce que franchement elle a pas mal de choses qui sont encore à vendre sur son site et je vous invite à aller regarder donc en plus des trous zippés vous allez trouver des sacs à projet des capes de bain pour bébé et encore d'autres choses allez voir parce que franchement c'est du chouette chouette travail je dis pas ça parce que c'est une copine vraiment sincèrement ça vaut vraiment le coup et donc j'avais très très envie de vous parler du travail de Marjiva et de son site de vente sur internet voilà on arrive à l'issue de cette section blabla et à l'issue de ce podcast j'espère qu'il vous aura plu j'ai eu un peu de mal parce que ça fait quelques mois que j'avais pas tourné et du coup ben on perd l'habitude c'est pas tout à fait comme le vélo il faut pratiquer régulièrement pour pour garder le rythme voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt vraisemblablement le prochain épisode sera dans la deuxième quinzaine de septembre et cette fois-ci ça sera un format avec invité parce que je sais que vous appréciez quand je reçois des personnes et cette fois-ci il y aura une invitée surprise je vous en dis pas plus je vous donne rendez-vous dans la deuxième quinzaine de septembre ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501